Mon roman, c'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre une fille de l'ombre, Pauline, qui est fan de ménage dans un hôtel, et Marilyn Monroe, cette star internationale, qui est dans ce même hôtel pour tourner un film, Les Désaccés, de John Huston. Ce n'est pas une biographie. On voit Marilyn à travers les yeux de Pauline. Le but de mon livre, c'est de donner une image intime de Marilyn dans un moment très compliqué de sa vie. Son mariage avec Arthur Miller commence à battre de l'aile. Elle a du mal à jouer. Et Pauline va assister à tout ça, et nous aussi. Donc c'est vraiment un livre sur une Marilyn qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et évidemment, c'est un roman, même s'il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Je me suis beaucoup intéressée à cette période précise de sa vie, donc juillet 60, dans Nevada, à Reno, dans cet hôtel. Je me suis beaucoup documentée sur l'hôtel MAPES. Il a été détruit en 2000. Moi, je l'ai recréé. J'ai cherché toutes les personnes qui ont travaillé dedans, mais j'ai changé les noms, bien sûr. J'ai imaginé des personnages. Et de toutes ces histoires vraies, moi, j'ai créé une autre réalité, en fait. C'est une idole pour moi depuis mes 13 ans. J'ai vu certains Lems shows pour la première fois à ce moment-là. Et j'ai été tellement touchée par cette femme qui était à la fois belle, émouvante, fragile et drôle. Parce que c'est un cocktail assez particulier, ces quatre choses à la fois. Très tôt, j'ai économisé pour acheter un flacon de Chanel numéro 5. Et puis, j'allais voir ses films régulièrement. Je lisais toute la littérature que je pouvais trouver sur elle. Marilyn Monroe continue de fasciner. Et tout le monde a ça, Marilyn. Ça, c'est la mienne. C'est ma vision. C'est ma rencontre avec Marilyn Monroe. Et je vous emmène avec moi. Sous-titrage ST' 501